Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle Laflèche, auteure, conférencière, blogueuse. Je suis ici pour vous partager une mini-capsule sur les lois de l'abondance, les lois de l'univers et comment naviguer à travers cette période de grands changements. Pour le faire avec aisance, grâce, en respectant les lois de l'univers, tout simplement. Alors, dans son merveilleux livre, Get What You Want, Tony Burroughs nous parle de l'esprit et comment notre âme rêve et souhaite d'être libre, la grande liberté d'être. C'est ce que l'on souhaite à tout prix et avant tout. Surtout en ce moment, on s'en va vers l'ère The Aquarian Age, une nouvelle ère où on est appelé à écouter notre intuition, réaliser notre mission de vie. Moi, je crois sincèrement qu'on a tous une mission ici, une mission importante à accomplir. On n'est pas venu ici dans cette période charnière de grands changements pour juste payer des comptes et payer nos taxes et en finir avec ça. Non, on n'est pas juste venu pour consommer non plus. On n'est pas des machines à consommation. On est venu pour réaliser quelque chose pour aider les autres. Alors, qu'est-ce que cette mission-là est? C'est une de mes passions de vous aider à vous guider sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, je vous parle de la liberté d'être et la liberté de votre âme. Et c'est super important d'écouter son intuition parce que votre âme souhaite avant tout la liberté. Elle ne veut pas être enchaînée. Elle ne veut pas être prise dans des vieux carcans de contrôle. Et moi, pendant longtemps, je n'ai pas écouté mon âme. Au contraire, j'ai fait des choses qui étaient contraires à ce qu'elle souhaitait, à ma mission de vie. Donc, je suis devenue avocate. Je suis allée vivre à New York. Je vivais une vie trépidante, oui, mais très anxiogène. Je consommais six cafés par jour. Et je n'écoutais pas mon intuition, mon âme qui souhaitait que je fasse des choses pour aider l'environnement, que j'écrive, que je réalise ce que je suis venue réaliser ici et que j'exploite mes talents. Mes talents d'écriture, entre autres choses. Alors, j'ai longtemps vécu dans la mauvaise direction. Je m'en allais complètement dans le champ gauche. Et heureusement, il y a des gens qui ont été mis sur mon chemin, qui m'ont retenue et qui m'ont mis sur la bonne voie. Et je souhaite être cette personne pour vous. Donc, dans son livre, il parle d'une fable. Et ça, ça m'a tellement touchée, cette fable-là. Il parle d'un chien, un chien qui était chez son voisin et qui était en laisse, en permanence, attaché à une laisse. Et quand on y prenait sa marche, le chien allait le voir. Il le flottait quelques minutes avant de reprendre son chemin. Et au fil du temps, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de tristesse dans les yeux de son chemin. Les yeux de son chien, pardon, pas de son chemin. Et il s'est dit que l'âme du chien rêvait de courir, de galoper dans la nature, d'avoir du plaisir. C'est pour ça qu'il est venu ici, pas pour être attaché à une chaîne. Et il comparait ça à nous, les humains, qui sont attachés à des chaînes. On se laisse contrôler par des situations, situations financières, une hypothèque, des dettes. On se laisse contrôler par notre carte de crédit, nos excès de consommation, par un patron contrôlant, une job qu'on n'aime pas, un conjoint contrôlant. On se laisse contrôler contre notre gré quand notre âme rêve d'être libre, d'être souveraine et de réaliser sa mission de vie. Alors ça, ça m'a énormément parlé, cette fable-là. Et la façon que ça se termine, c'est pas une fable, en fait, c'est une histoire. Alors, il a repris, à un moment donné, il s'est rendu compte que le chien avait cassé sa chaîne un bon jour. Et là, le chien était heureux, heureux comme tout. Il a vu de l'éclat dans ses yeux. Et le propriétaire, un peu désemparé, est rentré dans la maison pour aller chercher des gâteries. Et quand il a sorti ce paquet de gâteries, le chien est revenu et il a racheté une laisse encore plus courte et plus solide pour que le chien ne recommence pas. Et à sa grande tristesse, Tony a vu ça dans le regard du chien. Et un bon soir, il faisait sa promenade et il est allé voir le chien. Puis il lui a parlé, il lui a dit « Pourquoi t'es retourné pour les gâteries? Pourquoi tu t'es laissé contrôler comme ça? » Et il a dit que télépathiquement, il a reçu un message télépathique du chien qui lui a dit « Écoute, il n'y a personne à la maison. Si tu me détaches, je ne recommencerai jamais. Je ne retomberai pas deux fois dans le panneau. » Et le chapitre se termine en disant « Tony nous dit, je ne vous dirai pas ce que j'ai fait suite à cet échange-là. » Alors, ça veut tout dire. Il a laissé partir le chien. Et ça, j'avais les larmes aux yeux parce que le chien a enfin compris de ne pas se laisser manipuler par des gâteries, de ne pas se laisser manipuler par la société ou son maître. Il est parti. Il est allé vivre sa meilleure vie. Et comme dit Tony, « Je crois en l'univers, en la bienveillance de l'univers. » C'est clair que le chien a trouvé un maître qui lui a laissé sa liberté d'être qui il est vraiment et d'être dans la joie. Alors, j'espère que cette histoire-là vous parle. Moi, elle me parle énormément. Chaque fois que je la lis, j'ai les larmes aux yeux. Ne laissez personne contrôler votre existence. Soyez dans la liberté d'être. Votre âme ne souhaite qu'une chose, c'est d'être libre et de vibrer toutes les vibrations dont elle a besoin pour réaliser sa plus grande mission, sa plus grande existence. Ne vous laissez pas contrôler par les médias, par qui que ce soit. Soyez libre. Soyez libre d'être vous-même. J'espère que cette capsule vous a beaucoup parlé. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour d'autres capsules. Au revoir.